Et salut YouTube, salut tout le monde, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Kerbal Space Programme. Lors du dernier épisode, nous avions commencé à faire des petits tests avec des SSTO, donc des Single Stage to Orbit, qui sont des mélanges d'avions et de lanceurs à partir du sol. Et dans cet épisode, ce qu'on aimerait faire, c'est déjà pérenniser un peu notre occupation du système Kerbal Space Programme. On peut voir qu'il y a des contrats avec des satellites qui devraient nous ramener un petit peu de thunes, ce qui sera bienvenu, parce qu'on a dépensé pas mal le dernier épisode. Et après, ce qui serait sympa, ce serait de tenter une nouvelle mission, Verduna. Il fait penser qu'ici, il y a un satellite de communication qui se balade et je ne sais pas de où et de pourquoi. C'est vrai que lui était sur une bonne trajectoire, mais on a perdu le contrôle. C'est ballot. Du coup, au niveau des contrats, on va voir ce qu'on a. On va essayer de se faire un peu d'argent. Ce n'est plus que 425 000, ce n'est pas énorme. Et 125 000 je prends. Satellite, spécifique orbit, spécifique orbit, équatorial, allez hop, on prend tout ça. Voilà. Explore the moon, donc avec le rendez-vous. Planter un drapeau, deux satellites, une station orbitale. Autour de mille mille, ça va être un peu tendu. Lui, il voulait du suborbital après un passage sur... Ok, donc ça, ce n'est pas trop grave. Il paye combien ? Il paye que dalle. Il paye que dalle. Bon après, par contre, ça peut servir à tester un lanceur lourd avec une capsule. Donc ça se prend. Satellite de Doona. Satellite spécifique orbit of the moon. Ouh, 145 000. Plus moult argent, parfait ça. Ok, on va essayer de se faire un lanceur avec notre grosse capsule. Pour les touristes. Et puis après on va se charger de mettre un satellite en orbit de moon. Puis visiblement, il ramène plein de thunes. Plein de pognon. Alors du coup, on a un gros commande pod. C'est bien. On va faire monter un pilote avec. Donc ça ne devrait pas poser de problème si on n'a pas de contrôle distant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment mettre un gros parachute. Voilà. Et un bouclier thermique. Ça serait ballot d'avoir nos touristes qui décèdent dans l'atmosphère. Voilà. Ça, c'est bien. On va se mettre un stack séparator. On va voir. On a des boucliers sur des bayoules qui sont plus grandes. C'est cool. Ce qui me fait dire, est-ce qu'on a le... Non, là, pas encore ce qu'il faut pour faire des rovers. C'est pas grave. On va s'arranger. Alors, découplage. On va voir. Excusez-moi un instant. J'ai oublié de mettre le chat. Je ne vois pas ce que vous me racontez. Beaucoup mieux. beaucoup mieux du coup un séparateur c'est un peu petit c'est encore un peu petit parfait voilà et du coup ce qu'il faut c'est juste mettre ce beau jeu ce joli petit machin orbite comme ça avec un poodle pour gérer la poussière 2500 delta v on pourrait déjà presque faire ça uniquement comme lanceur et ça serait déjà suffisant est ce qu'il y a vraiment besoin d'assurer le coup plus que ça oui on va remettre à cet accès par a tort du coup voilà et on va remettre un gros moteur le mental c'est un petit peu bourrin on va mettre un skipper c'est parfait voilà et on va mettre de quoi assurer le décollage avec des boosters des flis non des hammers non plus est-ce qu'on a des kickback des samper c'est parfait voilà voilà jusqu'ici c'est pas mal on va mettre un petit peu de l'aérodynamique of course voilà et bien sûr ça ça me semble pas mal ça devrait faire l'affaire alors boum avec les boosters on démarre le skipper en même temps séparation poodle séparation parachute on va l'appeler heavy carbine orbiter c'est bien allo voilà allez alors qui qu'on va mettre dedans jeb c'est bien on va mettre philie kerman puisque comme ça sera son baptême orbital et on va mettre nos deux touristes les lanceurs nous coûte combien il ne coûte pas grand chose je pense bien d'accord c'est pas mal ça sera une mission rentable si tout veut bien hop c'est parti on a pas d'électricité à bord mais ça doit être largement suffisant but c'est juste d'arriver en orbite et redescendre après avec le delta végon stable ça devrait le faire voilà qui était imprévu si c'est bon avec le petit rebond au sol ça nous a permis de remonter vu qu'on s'allège au fur et à mesure bon par contre en frost to 8 c'était un peu minable j'aurais dû faire du faire du faire un petit peu plus attention un petit peu trop il est un petit peu trop compté sur la puissance de mes samper mais du coup ils vont à peine arracher du sol Faites attention en dessous Bon en dessous le skipper il fait le taf il faut que c'est cool il est bien Visiblement ni les touristes ni notre pilot ne sont rassurés ce qui n'est pas et bien rassurant c'est bon alors on en est où ? pour l'instant ça va on prend un peu de la vitesse normalement on avait de la marge au niveau delta v1 donc je m'inquiète pas trop malgré une petite déconvenue du décollage On est rentré à 80km de pups et je pense que même avec le frottement on se voit ok On est rentré à 80km de pups Allez on va dire 85 On a une manœuvre effectuée quand même Et on n'a pas du tout assez de Delta V Alors lui il me dit que j'avais 2070 en stock Qu'est ce que j'ai raté ? Qu'est ce que j'ai foutu ? What did they do ? Ça serait quand même fâcheux que je me sois planté à ce point Attends c'est le premier lancement de l'épisode Ça m'étonnerait pas qu'on ait fait une arme Ouais donc c'est bon on est large C'est lui qui nous a menti Bon donc on saura qu'il faudra des propulseurs Comment dire des boosters puissants Si on veut faire un décollège plus propre Mais à part ça c'était pas trop dur Ce qui me fait dire qu'avec cette taille de capsule Cette puissance on doit pouvoir quasiment déjà faire un module lunaire Enfin je peux pas dire autonome mais il y a de quoi faire le job Alors nos amis touristes Ils sont très contents il faut juste qu'on rentre Et comme ça Phoebe pourra monter le niveau En plus Je trouve que finalement on aurait rapporté quelques bénéfices C'est un accident bien sûr Nous n'en sommes jamais à l'avril Voilà la rentrée à foncier de ne pas poser trop de problèmes Est-ce qu'il nous reste comme moteur ? On voit même les limites On pourra essayer de se poser Il faut essayer de sauver le moteur On est sur une trajectoire de rentrée très gentillette Et c'est une capsule qui commence à vouloir se mettre Dans le sens prograde Donc on va avoir besoin de Phoebe pour regarder l'équilibrage Voilà Bon les moteurs résistent très bien aux rentrées atmosphériques en général Puisqu'ils sont poursuivis évidemment pour supporter des températures assez élevées Donc sans vouloir utiliser le bouclier Le moteur devrait à peu près faire le job Voilà c'est ce que j'espère Là il est en surchauffe Evidemment Il n'est pas conçu pour rentrer dans ce sens Le module Et donc du coup C'est problématique Et donc C'est parti Et donc c'est parti Et donc vous voyez en fait Zara Ça va Donc Oui Non C'est parti Jérôme Malheureusement on pourra pas profiter du moteur pour se poser, tant pis, pour les enfants si jamais un jour vous allez dans l'espace, ne rentrez pas comme ça dans l'atmosphère, c'est une très mauvaise idée. Surtout n'accélérez pas. J'ai vu l'altitude qu'on a et la trajectoire qu'on a, on va peut-être commencer à penser à se séparer de... Attends, j'ai fallu faire... Beaucoup trop de jets, on sera pas payés ! Phoebe, il serait bien que tu reviennes... Je te regagne de conscience ! Ouais... Oups ! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça permet de véliser déjà le design. Bon, les gens sont pas contents parce que bon... Ils se sont vaguement... ... ... ... ... ... ... Les touristes sont exigeants de nos jours, hein. Déso... Bon, donc le retournement de capsule dans l'atmosphère pour se mettre au bouclier thermique en premier était un petit peu brutal. Et on a perdu notre bouclier thermique au passage aussi, c'est pas grave. Du coup, est-ce que la mission est comptée en échec ou est-ce qu'on peut relancer avec les deux mêmes touristes ? Très bonne question. Ouais, c'est pas une grosse perte, je pense. ... C'est pas grave... ... ... ... ... ... Polar orbit autour de Minimus, thermomètre, allez vas-y toi prends, et pour nos touristes c'est raté, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, toi non on avait dit, toi non, polar orbit of Minimus, température survie of Minimus, ouais, non, site above,above,above,above,above,above et polar orbit of Minimus, mystery goo, on verra, on va déjà lancer, on avait un satellite autour de Moon à lancer, qui était lourdement équipé, mystery goo materiel B, ouais total quoi, bon on va se faire un polar orbit of Minimus, il faut juste le thermomètre, je pense qu'on a même déjà ce qu'il faut, on avait un lander qui devait être prêt, on peut utiliser le lander, le prendre comme satellite, puis après on fera un atterrissage, alors, du qui peut être, le flea non, le moon lander 1, moon lander 2, c'était quoi ça ? non, comme ça non, le dune orbiter non plus, même s'il avait du punch, 9000 d'être lavé, c'était pas mal, dommage qu'on ait plus de communication, le light side end cylinder, je pense, oui, ça doit être lui qui a fait la taf jusqu'à Minimus, c'est parfait, on va s'en servir comme satellite, a priori il fallait un mystery goo aussi sur un autre, donc on va peut-être le même le garder, on va faire ça, on va prendre la deuxième mission d'orbit sur Minimus, et puis on va voir s'il faut une grosse dévisation ou pas, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, il est où, il est là, et c'est automatique, donc c'est parti ! Non, non, ce fait longtemps que je n'ai pas lancé cette fusée, elle a un design à peu près stylé, qui ramène un petit peu à Ariane 4, pour ceux qui l'ont connu, évidemment. Pour une fois, la coiffe est à peu près propre, elle ne fait pas des formes un peu mauvais, ça c'est un petit peu le gourin comme pilotage, on passe dans les nuages, les nuages qui sont apportés par un mod, évidemment, par Yves, The Renancement, je crois, et du coup, qui rend le jeu beaucoup plus réaliste, beaucoup plus joli. Ah oui, j'ai oublié qu'on avait encore un étage intermédiaire de transfert, en tout cas,?". toujours pas sponsorisé par Brest Gola, hélas ! Il y a des bruits étranges dehors. Encore un voisin qui va taper comme un sourd, il va taper sur des bambous et c'est numéro un. On va attendre notre traditionnelle orbite de transfert à 100km d'altitude. Il devrait nous permettre de finir tranquillement ce qu'il nous reste comme moteur. Même si je crois que j'aimerais bien faire la séparation avant, histoire de pouvoir cramer l'autre de l'atmosphère, cramer le lanceur de l'atmosphère. Ça éviterait de faire un débris en plus, en orbite. Alors, 35 secondes de burn. ... 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 que ce soit ici, 6 degrés d'écart, c'est tout pourri. On va déjà corriger notre inclinaison. Voilà, on va dire que c'est bien. Puis après on visera notre cible. Il y avait un indicateur il me semble de temps avant burn qui était disponible, mais est-ce que c'est quand il y avait un Kerbal Engineer à bord ou pas ? Je ne crois pas. Non, lui il m'indique, mais il me semble qu'il a directement la possibilité de le faire sur, il y avait directement au niveau de la nefball. Il faudrait que je regarde dans les options. Après Kerbal Engineer, on le donne aussi. On va voir si même un peu plus précise, puisqu'il nous donne le 10e, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. On va dire qu'on est bien. 2, 0, 1, allez, on ne va pas pinailler. C'est bon pour moi. Et du coup, c'est parti pour tenter le tir. Pas du tout. Là, on a une rencontre. On a une rencontre à 800 km d'habitude. Est-ce qu'on va faire mieux que ça ? Oui. Ça, c'est un peu trop bas. On va dire que c'est pas mal. C'est quasiment une... En cas d'or, on peut les scrammer dans l'atmosphère de carbine. Ça ne se verra même pas. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... du coup on n'aura pas de rencontre importune avec la lune avec moon je vais y arriver donc là on a ces orbites de kerbine à peupler il faudrait changer aussi à finir la station orbitale au bout d'un moment ça va se valoir voilà 68 km on dirait que c'est bien on va essayer d'ajuster dans notre trajectoire ah oui tu ne m'arranges pas du tout en fait l'avantage c'est qu'au moins elle tourne dans le même sens et ça c'est déjà bien on va se rajouter une manoeuvre là bas il va essayer d'ajuster tout ça voilà oula il peut boire non non c'est bon C'est pas mal, mais c'est pas dans le bon sens. C'est beaucoup mieux. Du coup, si on est là, on est bon pour elle, à peu près. Ça fait une correction vraiment critiquement basse. Et bien, du coup, c'est parti. Après, bien sûr, on fera nos ajustements, on arrivera au niveau de Minimus. L'avantage d'avoir lancé un seul satellite, c'est vrai qu'en manœuvrant bien, on ne devrait pas avoir deux fois à le positionner. Enfin, deux lancements à faire. Profite. Ok. Ok. très bien c'est très très bien on va voir jusqu'à arriver dans la zone d'influence de mille mus et puis après on fera nos ajustements comme il faut plus chiant sur le de sauter d'une orbite à l'autre alors déjà à ce niveau là on va mettre une manoeuvre pas aussi brutal merci on va dire que c'est pas trop mal on va dire comme ça c'est pas mal on va ajuster au fur et à mesure et en douceur une première manoeuvre sera comme ça une deuxième manoeuvre va servir à se remettre sur la bonne orbite c'est très bien c'est très très bien ce que j'ai une gestion sera récupéré oui allez on récupère les 10 là y'a plus rien non non plus on va utiliser notre lander pour faire deux orbites puis après on va essayer de se poser pour récupérer plus de science ça se prend toujours on va rentabiliser autant que possible je crois que le delta v qu'on a pardon on est largement suffisant pour toutes les manoeuvres autour de mille mus c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien on va dire que si on fait ça c'est parfait 0 et 1 seconde de burn c'est vraiment pour dire on va aller voir par contre une petite déviation de notre orbite si on fait comme ça c'est parfait 2,5 mètres secondes, ça va, c'est dans nos cordes. Ok, donc lui, il va être bon, 6 secondes, c'est bon. Alors, la deuxième, la deuxième, on va faire celle-là. Comme ça, puis après, avec une deuxième manœuvre, on va pouvoir élargir notre orbite. Non, il n'y a pas du tout bon, hein ? Qu'est-ce que c'est qu'il n'y a pas ? Bon, dis-moi une chose à faire. Pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Comme ça, non. Comme ça, oui. Là, c'est pas mal, on fera des ajustements plus tard. Donc, en termes de luminosité, on est bon. Parfait. Il faut pouvoir se faire un petit atterrissage après. En douceur. En douceur et profondeur. Ok. Bien. Ne me dis pas que tu considères déjà qu'on est sur le bon arbitre. Bon, bah si. Bah, parfait. Je ne dis pas non. Ok, 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 ok. Du coup, tout aurait été là-bas. Peut-être se poser ici. Ça me semble bien. Donc, il y a beaucoup de gens d'être en orbite. Ok. Donc, on va faire des petits ajustements. Non, si je veux drôme l'égliseur, c'est mieux. Non. On va garder ma main à la voie. Je suis content. En fait, on n'a même pas besoin de rajouter. Non, ça devrait faire... Je vais quasiment tomber comme il faut, si je puis dire. En fait, on n'a même pas besoin de rajouter. « Bien. Oui, oh, je lui. Je suis house moist. C'est bien. C'est bonne cette pluie. Je vous montre le chat. C'est ce projeté. On va situer la vitesse horizontale, ou presque. Il est plein de mille muscles qui ont subi un petit retexturage lors des dernières mises à jeu. C'est un peu dur de voir d'ici. On va se séparer notre étage inférieur. On va se préparer tranquillement à l'intérieur. Si on allume le moteur c'est encore mieux. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis perturbé par le fait que l'axe du panneau sur l'air ne soit pas le même que l'axe sur la lave balle. Je sais qu'il ne faut pas grand-chose. L'impact marqueur non, on n'a pas besoin. Il est trop bas pour pouvoir avoir plus fort que x1. Il va falloir s'armer de patience. J'espère que c'est pas un biome qu'on a déjà fait. C'est pas grave. On pourrait décoller pour explorer autre chose. C'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Il est trop bas de patience. Mais bon. D'argent. 400 mètres. On est bien. Bon, c'était pas ce qui était prévu en terme de position de module. si c'est bien on va dire c'est bien oui mais une mousse de plat oui on se met on transmet on est où on est qu'on est bon et ben c'est fini pour cette mission et c'était très bien on a regretté pas mal de science quand même on ne va pas s'apprendre 220 qu'est-ce qu'on peut faire avec ça de beau c'est ce contrôle précision d'une ring on a meilleur commutron est-ce qu'on a vraiment meilleur commutron non le commutron avec des minutes je pense 15g 12g donc pas photo après en 300 science on a quoi débloquer rover ce qui est quand même assez intéressant comme 800000 bien je prends et au niveau des contrats je prends ça coûte rien toi je prends ça coûte rien satellite network 176 milles je prends par contre une orbite synchrone autour de Minmus il me semblait que l'orbite synchrone était hors de la zone d'influence justement c'est vraiment pas grand chose mais elle est là du coup ce qui serait bien c'est qu'en terme d'orbite on trouve un point 144000 donc ça va permettre de vous faire de relais avec avec l'autre je me suis compris j'ai beaucoup été dans mes pensées mais je me suis compris d'abord on va profiter des missions gratos toi t'es où toi t'es pas censé cramer l'atmosphère toi t'es pas censé cramer l'atmosphère c'était bien euh... périable 614, 118, moi donc toi t'es... t'es en pleine forme il me semblait qu'il y avait un vaisseau qui devait cramer l'atmosphère qui était sauvé uniquement par le fait que le warp n'était pas géré sur les autres j'ai dû me tromper autour de Minmus alors lui il y a une sat il y a une sat il va le faire au jour j'aurai le clan qui prend sa place habituelle près du pc voilà deux contres à rondes m'emmener c'était dur j'aimerais voir si il y a pas l'option pour améliorer la 9 bol je vais balader ici voilà c'est mieux comme ça on a même plus besoin de réfléchir euh... oui toi je te prends voilà et toi j'avais dit que je te récupérais aussi voilà euh... du coup on avait un satellite à positionner autour de Moon on a un million de mes foèmes c'est pas mal du tout THE MOON qu'est ce que c'est que je t'orbite pour AX en plus avec une bonne grosse déviation euh... c'est pas grave on est comme ça de se balader dans le coin ça devrait au moins nous aider à faire quelques petites euh... manoeuvres et... on va se faire... on va se prendre notre euh... light lander on va rajouter le sismographe dessus et il devrait nous ramener pas mal de science si on l'utilise correctement il me semble qu'il a pas besoin de grand chose d'autre il me semble qu'il a pas besoin de grand chose d'autre euh... hop... voilà il nous faut de la science on va quand même vérifier euh... du côté de l'orbit ok ok donc lui il avait besoin d'un acceleromètre c'est pour ça qu'on l'avait pas encore fait euh... orbital station généron de Minimus il faut 7 carbone sur un... pour le... pour l'orbite de carbine il faut un matériel B aussi euh... on va faire ça euh... 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 on va le renommer c'est un slender 2 voilà... euh... pof... direct le ferling et en termes de science pas grande voilà en termes d'équilibre c'est tout pourri du coup on va se mettre des papettes un petit peu plus robustes voilà voilà il faut commencer à rétracter sinon on va pas pouvoir les faire rentrer dans le bousin voilà on est où en termes de Delta V ? on est comme on est pas mal mais finalement ça ne change pas trop le design de l'ensemble c'est juste un payload un petit peu plus... lourd volumine du coup go pour d'autres missions autour de Moon 3ème mission qui devrait nous remporter pas mal d'argent on va essayer de positionner quelques satellites histoire d'avoir pas mal de... euh... de pognon on s'en fout non je voudrais bien savoir pourquoi cette fusée a toujours tendance à tourner sur elle-même quand elle est en... en vol mais bon c'est pas bien grave comme d'habitude ça se percute quand ça retendre c'est bon il manque un petit peu de peps sur le moteur c'est quoi c'est un LVT45 je pense ouais il manque un petit peu de peps pardon mais c'est pas trop grave on va prendre une trajectoire un petit peu plus verticale on va prendre une trajectoire un petit peu plus... verticale ça ira aussi de toute façon c'est pas le... pas le Delta V qui manque sur ce modèle-ci là je pense que si on... modifie correctement le... la fusée pour euh... mettre des commutrons dernière génération à la place on devrait limite pouvoir l'envoyer jusqu'à Duna qui va avoir suffisamment de puissance pour euh... pour relayer avec euh... avec Kerbin c'est intéressant ça se testera ouais non y c'est fou qui c'est fou qui l'état c'est fou c'est fou toi c'est fou on vient d'un on a légèrement dévié du plan cotonial ça c'est parfait du coup maintenant qu'on a réactivé notre burn indicator il va nous donner un petit peu plus précisément le temps de déclenchement etc donc c'est bien pour l'eau que je ne sais pas Ok, jusque là tout va bien, si on pouvait essayer d'attendre que le moon est sur un axe à peu près correct, ça serait pas plus mal. Tu vois, ça va être longuet hein, ça va être longuet... Ah c'est pas le Space Center. Que de choses à faire pour établir un réseau à peu près propre de... Ok, on va dire que là c'est bien. Ça devrait nous permettre de limiter les... J'aurais pu directement... De toute façon je dois repasser par le communication center donc... J'ai fait un petit peu le débileur. Les astéroïdes, on s'en fout. C'est 8 dont on a besoin. Je vais le recharger. C'est parfait. Là-bas c'est Minmus... Là-bas. J'ai bien compris que je pouvais pas mettre une manoeuvre là. Cesse. On laisse pas faire ça. On laisse pas faire ça. Voilà, une différence est pas très honte. On va rester comme ça puis on rajoutera notre trajectoire évidemment. Après... Après... Première... Première... Première manoeuvre. ... 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 C'est presque bon. On est bien. Ouais, 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 ouais. Evidemment les satellites de communication ne vont pas du tout être au bon endroit je pense qu'ils voudraient. 600 delta v, ouais. C'est à dire que c'est pas trop trop mal. C'est à dire que c'est pas trop trop mal. T'as le droit d'aller plus vite aussi hein, si ça te dérange pas. Fais comme chez toi. Ok. C'est encore large hein, ce module intermédiaire qui nous permet quand même de faire des transitions. qui permet de faire des transitions entre les différents corps. Et quand même bien pratique. C'est... ... 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 alors là c'est parti pour comment qu'on règle tout ça c'est un gros freinage ça madame c'est un gros freinage par contre exactement quasiment sur le bon bon type d'orbite en vrai je le prends si on fait ça c'est bien leur corrigeront après peut-être besoin de changer de moteur oui d'ailleurs on va commencer tout de suite parce que le second est quand même vachement moins puissant du coup je sais pas si on aura assez pour faire une descente sur sur boone juste après on est là pour s'amuser de toute façon le même peu dans cette zone là c'est la pente mais c'est la juillet de l'endroquer le plus tôt bon 24 bachions secournit toi tu ne sert à rien à l'espace course Alors, on est où ? 9 degrés ascending, 9 degrés descending, la prochaine manoeuvre est là. Ah, n'yup. Un bloc au milieu. Ça sera pas mal, si on se met comme ça. On a même deux comme ça qui vont se communiquer ensemble au moment où on va passer au dessus. Donc c'est parfait. 3, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment, évidemment, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 on se met d'orbitre à cette altitude là on n'aura plus qu'ajuster notre descente note et ça doit être pas mal bon on est très content pour l'instant on va attendre que ça tourne mal puisque pour le ça c'est déjà mal passé pour l'instant on n'a pas de problème de puissance du signal le ça commence à m'inquiéter temps on voit pas kerby ne t'envoie pas si vite on est encore suffisamment bien allez 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 on perd de la puissance du signal mais pour l'instant ça va voilà ça va être bon bon par contre là en delta v ça va être un bon gros freinage comme on dit je pense que ça c'est pas mal alors évidemment c'est parti 37 c'est bien 24 c'est bien aussi 18 je prends en termes d'énergie on est parfait en termes de communication on est parfait écoutez c'est un succès retentissant cette première mission vers d'une facette seconde mission vers duna pour l'instant je pense même qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu à nous rapprocher de duna vu que le module scientifique or lui-même énormément de delta v pour pour ce qu'il a à faire pardon pour le bruitage très joli vu pour ce qu'on forme à l'orbite qui est demandé c'est pas mal on va s'embêter attendre une abolition entière on peut le faire ici et puis après on réajustera la hauteur etc hop go to the next manoeuvre alors que notre reday va disparaître dans les limbes il est resté en orbite autour du soleil de toute façon on aurait pu utiliser notre relais comme un réseau de communication globalement à l'altitude de Kerbin par rapport à Kerbol en laissant des commutrons dessus ça aurait pas été totalement con on aurait fait un peu d'une pierre de coup ok et du coup c'est à ce niveau là on va dévier un peu notre orbite comme ça 15 mètres secondes de delta v c'est pas mal après on va tenter de flirter avec Duna ou avec Ike ou les deux pour gratter un max de chance sur cette mission on va oh d' oh oh ça ça va ramener max de fric je pense parfait c'est le moment maintenant on peut s'amuser au niveau d'éviation on est bon ça c'est pas mal du tout 52 km 159 on va tenter de frôler aïe 34 km c'est pas mal du tout ça nous permettra de pas mal de ralentir et nous approcher à quelques kilomètres de la surface de duna et donc de rajouter encore des expérimentations je pense que aïe dormi plus que d'une a d'ailleurs je suis pas sûr en termes de sciences façon à l'approcher je pense qu'on va utiliser notre module de notre comment savait ni science junior au niveau de a équipé d'une autre sera le cadre d'une admission d'accord par contre quand on passe dans l'ombre de hike on pierre les contre les communications donc c'est un petit peu dangerux bien 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 ça va être la blinde aussi de science puisqu'on aura les relevés de température et de pression en altitudes au dessus de hike altitude en basse altitude aussi je pense t'es ou t'es là 37 et 24 je vais profiter de la vue du satellite naturel de zuna 34 le scan de température 52 le scan de pression je vais essayer de maximiser un petit peu notre rapport de l'électricité toi tu me rends rentrer comme rien 26 c'est tout pourri 75 c'est pas mal un peu 1 1 1 2 1 2 C'est dommage qu'on n'ait pas de face éclairée, on aurait pu profiter de la surface. Bien sûr on aurait pu profiter de ce passage pour ralentir un petit peu au moment du periapse d'ail pour réduire encore notre... Ah d'accord on a une éclipse de satellite, je n'avais pas vu. On va réduire un petit peu le périodité d'une histoire d'être sûr de passer à la zone de proximité. Je pense que par contre pour la mise en orbite on l'a dans l'os parce que le carbine est beaucoup trop lointaine donc on va devoir attendre qu'il y ait un petit peu de changement de l'orbite pour réajuster notre tir. On peut profiter de la magnifique vue de Duna. Je crois qu'on a fait le tour d'une expérimentation qu'on avait à faire. Voilà, ça s'est utilisé, ça s'est utilisé, ça s'est utilisé, c'est parfait, c'est parfait ! C'est parfait ! Et on va se profiter de la vue pour se faire un petit lever de carbone. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hop là ! Le petit screenshot qui va bien ! Et retour au Space Center ! Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que c'est que ça donne ? Niveau thune, niveau science ! Bon, niveau science, 698, c'est pas mal du tout ! Niveau thune, 1,6 million, c'est très très bien ! Euh... Alors, science d'offres, j'ai sur Face Off du là ! Et bien c'est une très très bonne idée ! Euh... Ghillie ! Toute, on va reprendre, ça rapporte 21% de science ! Toi, tu rapporte que 4%, mais on va essayer de le faire avec un Rover ! Ca va y être marrant ! Toute, on va te prendre, ça rapporte 21% de science... Roveur Filtrions Spagelage Control, je ne pense pas qu'on en aura besoin Gunning Tech Lui il rapporte de la science aussi vivement Mais coûte 300 Est-ce qu'on a pas mieux à faire ? Alors Lapin Prince Les stocks de RCS Ça sert toujours bien Propulsion de précision Qu'est-ce qu'il y a monopropélateur ? Un séparatron Hum Que deux fois Ça me permet de débloquer de haut niveau aussi Ici Mais lui il est quand même intéressant Puis si on peut en équiper notre sonde avec plein de petits bidules Allez on va reprendre lui La science avant tout Science Toi je te prends Guilly c'est quel corps déjà Guilly c'est quel corps déjà ? Je ne sais même plus Pas l'équipement de Mercure Enfin même Parce que là il y a Yves Mono Pardon Duna Dress Jul Ilo Ah il guilly c'est un satellite de Eve peut-être ? Le pied Ouais c'est le satellite d'Eve Ouais d'accord Bonne chance avec ça Bonne chance avec ça On pourrait mener une mission vers Eve Ça fait pas combien de connards Toi t'avais plus de carburant je pense Je suis dans l'enlevé encore une superfait Qu'est-ce que tu fais là ? On sait pas mais C'est là Est-ce que ça vaut pas la peine du coup de réduire ton altitude ? Pour ça Pour euh Servir de relais T'aurais pas assez de carburant T'aurais pas assez de carburant Fichtre 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 Bon tant pis On va déjà essayer de se faire un rover qui va bien Et... Space Center Hop là Hop là On va déjà essayer de se faire un modèle de rover Qui va nous permettre de... D'être suffisamment compact pour rentrer dans un... Dans un... Dans un... Dans un... Dans une service B L'objectif c'est que ça tienne là-dedans D'une façon ou d'une autre Est-ce que je vais avoir besoin du coup c'est un tout petit... Euh... Clampotron T'accélérateur Lui il est trop gros Lui il est bien Et on veut qu'en terme de force d'éjection tu sois genre... Rien du tout Le but c'est juste que tu te décroches Hop Il me faudra des roues Et on va les tourner comme ça... Bon Et on va les tourner comme ça... Alors on va les tourner comme ça... on va en mettre deux autres ça m'a l'air pas mal de quoi ça a besoin de grosse batterie de poison solaire pour se recharger évidemment les batterie je peux les foutre en dessous je t'en mets une je te colle en dessous c'est très bien ce qui permet de mettre un deux panneaux comme ça on va voir ce que ça donne quand c'est en vue c'est très bien et bien sûr il nous faut de quoi faire de la science je te dégage pour l'instant je mets mes trucs il me faut un thermomètre attention oh t'es gros tu m'arranges pas tu m'as l'air d'avoir à peu près ce qu'il faut tu m'as l'air d'avoir à peu près ce qu'il faut je sais pas quoi sert le service scanner c'est peut-être la sorte de peut-être une map des biomes bon du coup dans tous les cas il nous faut des antennes de com qui pourront se baser sur le sur le module rester en orbite pour le reste on va tester ça on va voir ce que ça donne si le design marche on va pouvoir envisager de l'envoyer en mission sur Duna ou déjà commencer par Moon et Midmuse on va peut-être du le tourner pour qu'il soit dans le bon sens par rapport aux portes parce que là je vais juste galérer et alors déjà ça c'est bon zzit ouais note pour plus tard le tourner dans le bon sens avant de commencer heureusement qu'il y a une grosse batterie voilà est ce qu'on avait fait non pas encore on peut la garder on peut la garder là c'était déjà fait toi je suis sûr que ça n'a jamais été fait très bien ça a des freins c'est parfait bonjour jerry can tu veux parler au micro dis quelque chose au jour on va attendre le matin pour voir au niveau de la recharge je t'ai vu c'est très bien c'est même très très bien je te récupère bon il a passé la première mission ça va être de tester MOON MOONI SAGE si je puis dire on verra après ce qu'il va en faire advanced landing il me donne quoi advanced landing struts un peu mieux ça s'en fout parachute si ça peut être bien quand même parce qu'on commence à avoir des avions un petit peu plus lourds je pense qu'on n'a pas encore assez pour oui donc du coup c'est pof pof changement de bâtiment on est toujours bien alors qu'est ce qu'il nous faudra pour ATR parachute ça servira à rien du tout il faudra c'est des moteurs des moteurs qu'on va placer latéralement pour éviter de d'avoir des moteurs latéraux oui on va aller passer au dessus à la limite on va aller passer au dessus à la limite donc j'en ai ni au moins m'a bout bien donc bien j'ai jamais réausse mon goズ mo Ladies moi m'avait j'ai труд d'abord Il va avoir 2004 de Delta V, c'est bien. Je ne sais plus qu'il en faut. On va s'y prendre des papattes. Ça va servir. Ce truc, ça va me souhaiter. ... ... ... C'est un arbre, pas une chiance. ... Alors, là, c'est exactement ce qu'il fallait. ... ... C'est parti. Ouais, des moteurs. Un, deux. Un. On va remonter légèrement pour l'été qui touche le sol. On va faire. On aurait dit des paparattes. Moins que ça, quand même. Et surtout mieux placer si c'est possible. C'est parti, non? Non, ils sont rétractés. Ils sont beaucoup trop hôtes. C'est mieux. Là comme ça, ils devraient reposer sur le sol. Et pouvoir tranquillement finir sa manœuvre. Je vais faire une micro pause, je pense. Parce que j'en ai besoin. C'est très laid, ça, dis donc. C'est très très laid. Ce qu'on pourrait utiliser, par contre, c'est que lui, il pourrait aussi servir de antenne relais. Mais non, ça sert à rien. Ok. Bon, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce design, ma foi, au goût d'août. Et puis, eh ben, on ne quitte pas le Twitch, je reviens. On se retrouve tout à demi, on ne quitte pas à nouveau. Ah, c'est trop, c'est trop. On se retrouve! Il ne s'aime pas, c'est trop. Mais, c'est trop. Il ne s'aime pas, c'est trop. On ne s'aime pas. C'est trop, c'est trop. Il ne s'aime pas, c'est trop. Dans ce sens, on a un peu plus. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On va alors faire plus d'une rendue, ça c'était bien, ça, ça a stageé mais gratos, je sais pas pourquoi. Toi t'es là, ouais c'est bon, bon. On va voir. En espérant que mes indications au ZF soient un petit peu mieux, je n'ai pas fait que la Faman FB, c'était un gros, gros, gros problème. Faites toujours attention votre neuf balles les enfants. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Voilà là dans les heures les же answered. Elle correspond à peut-être à semua fenêtre. C'est quasiment un petit peu l'air beaucoup plus c'est à fait, c'est territorant, carru et des Schluss compositions. C'est aller. Thu, celle qui est indcriseuse, elle est trop bien qu'elle est�. Et parce qu'il eine dernière vidéo, il sera généré. regeneré querr corps métire ses déf punies. Il faut que produire visous. Une agработation entre autres pour faire mieux que le tующiel ne s'ha mudait pas. Alors est-ce qu'on en a un petit peu de lancé précédent ou oui ça va ? Donc on dirait que tu m'affiches un petit peu ce qui traîne dans le coin, juste pour info. Bonjour. Bonjour. On passe à ce récord suborbital. Du coup avec la réaction de 1000 qu'on a foutu c'est très très manoeuvrable. Dirons-nous. On monte à 80 km d'altitude pour avoir mis le transfert. Alors je m'en suis venu. 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 J'ai tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de surprise. Très bien. Je m'en suis venu. Je m'en suis venu. C'est parti. Je suppose que du coup je préfère faire de relevé avec ça ici. Ce serait un peu bizarre si je laisse l'absorber. Ok. Très bien. Ça me semble un bon objectif. 25ème altitude. Pour le Pair Gaps de Moon. Comme ça ça nous fera un bon gros freinage. Après on pourra sereinement une descente qui permet de choisir un endroit où se poser déjà. Et ensuite d'explorer un petit peu avec notre ami The Whale Rover. Ok. 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 j'ai un bon espoir qu'on soit à peu près loin pour se laisser on va se l'amiller très vite ça, ça me plait bien ça me plait bien, on va être bien pour les manoeuvres de mise en orbite et où est-ce qu'on va se poser ? bon peut-être essayer de se poser dans la zone là visiblement il y a pas mal de choses à explorer et j'espère que notre petit rover sera assez vaillant pour y aller j'en ai un sismographe qui est embarqué ça va faire encore plus de données intéressantes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti t'esous-titres parisade il faut miser c'est parti c'est parti c'est parti Ok, bon. Bien, on a un satellite de communication en vue, donc c'est parfait. On peut même essayer de se poser dans ces données. Et du coup, le satellite relait. Allez, on va dire que ça va être bon. De toute façon, on va le sortir vite. Je pense qu'on va se faire avoir. Je pense que sur la fin de l'atterrissage, on va se faire avoir. Donc on va plutôt tabler sur changement de plan. Non, dans l'autre sens. Voilà. Je vais plutôt tabler sur ça. Du tout. Ça m'a l'air d'être une idée potable. Pas super bonne. Potable. Ok. Ok, ok. 5, 4, 3, 2, 1. Nous voici 100 mètres secondes avec notre moteur principal. Et on aura besoin de 300 pour cette manœuvre. Ensuite, on va pouvoir le larguer, je pense, pour se mettre sur l'atterrisseur. Sur la délicate mission de trouver un site correct pour se poser. Délicatez. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est des étranges explosions spatiales. Du coup par là on a des lowlands visiblement, par là on a des cratères à explorer, on a un grand cratère à proximité aussi. Ça m'a l'air très bien. La pente a l'air d'être. Comme ça. Je vais me prendre une grosse bande par contre. Ça n'aurait pas prévu. C'était pas prévu mais ça s'est bien passé. Et bah c'est bien. Et là. Ouf. Petit robot fait ses premiers pas. Et glisse. Toi tu peux pas évidemment. Mais toi tu peux. Toi tu peux. Et toi aussi. La marche avance. C'est bien aussi. La conduite est beaucoup plus délicate. Quand on n'est pas sur. Quand on n'est pas sur Kerbin. Surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va bloquer les directions. On va se mettre face à la pente. Je vais essayer de remonter un peu. Peut-être que le problème c'est qu'il y a moindre accélération. On se retrouve un petit peu projeté. Il faudrait limite des RCS pour. Pour plaquer au sol. Beau petit paysage. Merci pour ton follow Ruskoff. Ça ne m'étonne pas avec l'épisode de Paris. Que tu t'intéresses beaucoup à la conquête spatiale. Et que tu te lances potentiellement dans une course à l'espace. Qui sait. Bon. Eh bien le petit robot il fait le taf. Par contre vite. Ouvrez les panneaux solaires. Évitez de les perdre. Ok. Bon. Eh bien. C'était bien. Jusque là. Il va falloir améliorer ça. Du coup on vient de perdre de bonne sphère. C'est un petit peu con. Du coup on sait qu'on aurait une version 2 du rover à faire. Une version qui marche. T'es déjà bien lancé dans la conquête de KSP. T'en es à peu près où ? Je suis très curieux de connaître un peu vos avancements. Vos capacités aussi. Parce que moi je ne suis pas très très bon quand même sur ce qu'il y a mal. Je fais des petits trucs au fur et à mesure. Mais bon je reste très très loin du niveau de ce qu'il peut se faire. Bon cette idée de rover était pas mal. Peu mieux faire. J'apprécierais beaucoup que tu cesses de bouger. Là. Là on est... Donc t'as vu la tentative de rover qui s'est finalement sauté par un échec. Mais pour l'instant le plus gros accomplissement c'est un... Ouais pour l'instant j'ai juste mis un satellite en orbite autour de Doona. Mais j'ai pas réussi à aller beaucoup plus loin pour l'instant. Et la station autour de Moon c'est pas encore fait. J'en ai une qui en orbite autour de Kerbine. Mais il y a encore du taf dessus. Bon. 220 de science c'est bien. C'est pas mal du tout. Alors. Donc où est-ce qu'on peut investir ? Des gros panos solaires éventuellement. On a quoi ici ? Drone core, commuterons, antennes relées. Faudrait que j'investisse dans les DLC aussi. Bah ouais avec le temps faut de... Mais j'apprends au fur et à mesure. J'avoue que la mission vers Doona s'est passé exceptionnellement bien. Par rapport à ce que j'attendais. On a eu un... Gravity Assist sur Moon qui était millimétrée. C'était assez impressionnant. Moi-même je trouvais que j'étais bon pour le coup. Autant dire que ça devait être vraiment bien. Ça ça récupère de la science. Mais il n'y en a pas de niveau. Et le high de altitude. Pidone on s'en fout. Mais ça nous m'aiderait à l'hypersonique. Qui nous permet de mettre en place des... Des SSTO un peu plus fiable. C'est magique des assistances gravés stationnelles. Ouais carrément. Tu t'économises un carburant malade. En gros... Tous les lancements... Mais en fait j'ai fait deux tentatives de lancement vers Doona. La première c'est soldé par un échec parce qu'en fait j'avais pas assez d'antenne relais dessus. J'avais pas assez de puissance de communication donc j'ai perdu le contrôle au bout d'un moment. Mais à chaque fois que je me suis basé sur une assistance de Moon ça te fait gagner un carburant de malade. Donc euh... C'est très 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 utile. Et fortement recommandé. Compulsions... Les actuators... On n'a pas encore de gros clan potron... Parce qu'il me semble qu'il y a une taille supérieure. Je me rappelais qu'il y avait trois tailles de clan potron après je le trempe peut-être. Au pire il y a celui-là qui permet de... D'avoir une vraie protection. Oh les choix de science c'est toujours compliqué. Le probodyne est ce qui permet de faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Métopline petit c'était hit en orbite entre Duna et Kirbine pour avoir du relais. Ouais 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 c'est ce qu'il faut que je fasse. Bah après le... J'ai le gros... J'ai le commutron... Le... Celui-ci de commutron à GG55. Il y a pas mal de puissance. Et euh... Ma tracking station est déjà un petit peu évoluée. Donc du coup j'ai... J'ai la communication quasiment jusqu'au bout. Mais le problème c'est que j'avais pas assez de relais sur le coup. Du coup bah... J'ai l'air con. J'ai l'air con. Mais faut que je lance en effet plus de satellites. Faut que... En fait de toute façon faut que je m'entraîne à lancer des flottes de satellites. De communication. Puisque pour l'instant c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a mis dedans. Si je puis dire. Et tiens on va prendre celui-là. Puis on va mettre un petit réseau autour de Moon et un petit réseau autour de... De Minmus. Ça nous amusera un petit peu. Euh... Euh... Ghillie... Euh... Tu vas te calmer pour l'instant. Alors je sais que ça ramorte masse de thunes mais... On a pas encore le niveau. Atmospheric surveillance. Luna. Glide below you. Ouais non. Oh ouais pourquoi pas. Pourquoi pas celle-là. C'est de mieux à faire pour les voyages de sonde. Ouais carrément. Carrément. En fait le problème c'est plus vraiment le... C'est plus vraiment le carburant. Puisque après avec une assistance ça aide bien. Mais en effet à chaque fois c'est les relais. Et pour l'instant les relais je les gère pas du tout. Euh... C'est vraiment un truc que j'ai pas travaillé. Donc du coup il va falloir régler chez les rassauts. Euh... Par contre ça j'aime bien. Je prends. Et ce qu'on va faire c'est que je vais tester. J'ai débloqué les trucs de scan de terrain. Mais que j'ai encore jamais testé dans aucune partie. Donc je vais voir à quoi ça correspond. Ich bin curieux. A mon avis c'est pour juste scanner les biomes. Euh... Toi t'étais bien. T'étais une bonne idée. Mais ça s'est mal passé. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on avait à faire ? Oui. Flat de satellite. Satellite. Une reparture de notre comsat. Hop. Communication. Alors le RA-15 non. On a besoin du RA-2. Elle est quand même vachement plus petite. On va pouvoir faire une forme un peu plus subtile. Ça va être pour les biomes. D'accord. Bah je vais lancer ça après du coup. Je vais d'abord lancer deux ou trois satellites de coms pour être sûr de... De la méthodologie. Ici. Euh... 3 par 2, non-chillied. C'est bien. Quand même... Large au niveau. Je suis large au niveau carburant. 6500. On va essayer de s'en mettre 3 en orbite de Moon, suffisamment haut pour qu'ils aient en permanence la connexion avec Carbine et qu'ils puissent communiquer entre eux et ça permettra de pouvoir explorer librement Moon. Et après j'avais une mission de faire un rendez-vous orbital avec deux satellites donc ça peut être marrant aussi. Autour de Moon, ça va falloir un petit peu gérer les approches. Moi qui ne suis pas le mec le plus subtil du monde, parce que le design est tellement horrible. J'espère que vous avez pas trop de sens de l'esthétisme, parce que là il est vraiment très très moche. Donc du coup, les rendez-vous en orbite encore ça va à peu près parce que t'as de la précision mais sans plus. Et à l'image, à chaque fois dès qu'il faut passer au RTS, au RCS pardon. C'est à chaque fois la misère. C'est toujours millimétré comme il faut et un petit peu complexe. Après ça s'apprend, Kerbal, c'est... Oui oui oui, le design... Le design n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être efficace. Donc si ça met en orbite le satellite, c'est parfait en effet. Donc du coup ouais, sinon pour tout ce qui est Rimage, ça s'apprend quoi. C'est à la mode Kerbal, faut casser des trucs et puis au bout d'un moment on comprend un petit peu mieux. Ou alors on regardait du tout sur internet. Du coup, on va se mettre sur des orbites équatoriales. On va se mettre sur des orbites équatoriales de Moon et puis ça devrait nous permettre de mettre 3 satellites. On va les mettre à peu près à... De toute façon, il faut qu'ils soient à la même altitude et de les partir plus ou moins en triangles équilatérales pour être toujours en communication les uns avec les autres. Et je suis sûr que ça se passera super bien. Bon, et le suppositoire il fait son taf. Très bien. Après, on aurait pu tricher et prendre Make Jeb, le mode qui permet d'automatiser nos lancements. Ça permet de dire, tu me fais le lancement et t'arrives à une orbite de telle altitude. Et ça permet de... De pas avoir à faire tout à la main, mais bon, où est le fun là-dedans ? D'ailleurs, j'espère que KSP 2 sera autant ouvert au modding que KSP 1 puisque c'était quand même la très très grosse force du premier et qu'il a fait vivre très longtemps avec une grosse communauté. C'est vraiment de pouvoir intégrer autant de mods visiblement aussi facilement puisqu'il lui désajoute de nouvelles pièces, de nouvelles mécaniques entières. Enfin, une grosse communauté très active, donc j'attends de KSP 2 qu'il soit aussi normalement, oui. Ben ouais, j'espère que ça sera le bon niveau. J'ai vu d'ailleurs qu'il avait été annoncé pour 2020, deuxième partie 2020, première partie 2021. Semblerait-il. Donc, encore une grosse année de patience si tout va bien et puis... On devrait pouvoir mettre les mille mines dessus. C'est long, oui. Mais c'est pas grave, il y a d'autres jeux qui nous permettront de patienter en attendant. Ça, c'est beaucoup trop... ... ... ... ... ... Il vaut mieux attendre qu'il soit bien, ouais, complètement. Mais surtout que c'est plus Squad qui est en charge du développement, donc... ... J'espère qu'il sera vraiment à la hauteur de ce qu'on espère. Bon après, euh... Faut pas trop s'inquiéter non plus, je pense. Il a pas la même pression qu'un jeu, qu'un très gros jeu AAA. Et en attendant, euh... J'avais discuté avec euh... Raan, qui a une chaîne Twitch aussi, qui... Raan, si tu nous écoutes. Euh... Qui euh... Joue beaucoup à Kerbal aussi. Et disons qu'il avait montré euh... Le jeu qui a été annoncé par Squad, donc les développeurs de Kerbal. Et qui est un simulateur d'avions euh... De modélisme. Et donc euh... Avions Balsa, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Balsa Plane Simulator, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais qui est prévu euh... Pour 2020 aussi. Et ça avait l'air très sympathique, très mignon, donc euh... Il y a de quoi faire aussi, je pense. Pour patienter, en tout cas. Euh... Après euh... Je sais pas si il sera aussi riche en termes de progression et de carrière que Kerbal, évidemment. Puisque euh... Tout ce qui est progression de Kerbal est quand même assez bien géré. Et puis surtout, il y a des objectifs qui sont assez marqués, assez nets. Même si euh... C'est du sandbox. C'est hyper intéressant. Alors, on est où ? 3... 2... 1... Boum. On va devoir changer de moteur en attendant. Euh... D'alors de toi, je peux diplorer. Oulah ! Il y a des effets pyrotechniques ont sur écrit dans un film de Michael Bay. Armageddon, hein. Ce célèbre reportage sur l'espace. Allez, 496, je prends. Non plus, ils sont des globalement bons. Et bah si je fais ça, c'est parfait. Si je fais ça. Et du coup, il a manquer un pug 2 pour être globalement bien. Et avoir un réseau tout beau, tout neuf. En plus, on avait déjà placé deux satellites de communication en orbite. Donc euh... Ils pourraient éventuellement aussi resservir au cas où. Mais euh... Ils avaient été mal lancés, donc euh... Ils avaient pas fait leur taf. Ils ont besoin d'information... J'essaie montre qu'on peut le même soutenir à l'histoire. Avec Vincent Jaze! Sous-titres par Jérémy Diaz Après on a testé un rover et là ce qu'on fait c'est qu'on se monte un petit réseau de communication autour de Moon Qui permettra de planifier des missions sur la face cachée sans trop de problèmes Et puis surtout ça permet que j'apprenne un peu mieux comment planifier un réseau de communication Parce que c'est un petit peu mon point faible Donc je vais me faire la main sur Moon et après on va essayer de lancer ça autour de Kerbol Avec des gros relais qui vont bien et puis ça doit être pas mal Mais là les missions du jour ça va être réseau autour de Moon ça va déjà être pas mal Donc plus que deux satellites et c'est reparti Alors on est où ? On en est qu'on est bien Pourquoi tu n'es pas dévoilé toi ? Vu comme ça je le trouve un peu agressif Comme design Ça fait un peu satellite militaire des films Vous savez avec un laser Ouais du coup ce réseau de communication il va me servir à me faire la main Parce que le tout premier satellite que j'ai en sévère d'une âge avait pas cette puissance de communication Et donc du coup ben Est arrivé ce qui devait arriver J'ai perdu la communication en cours de route Et maintenant il dérive dans l'espace infini C'est la caca Spatial Comme satellite oui très bien Donc on avait un design de rover à améliorer aussi Puisqu'on a perdu les panneaux solaires qui servaient normalement à sa recharge Donc il va falloir faire mieux que ça Et plus Et si tu veux revoir la mission Verduna et le test de rover Il y a toujours les VOD qui seront en ligne sur Youtube prochainement Dimanche normalement c'est celle de la semaine dernière qui voudrait sortir Et dimanche prochain du coup il y aura celle-ci avec la mission Verduna Quelques petites vues sympathiques Déteste parfois douteux Et tout ce qui fait le sel et le charme de Kerbalb Spectrum Bien sûr Bon c'est parti pour la phase 2 On attend que ça monte Dét烏ite Donc Sous-titrage ST' 501 J'espère que c'est pas le bruit des moteurs qui tombent près du KSC C'est possible que si On a pas testé encore d'avion dans cet épisode mais on a pas débloqué de technologie pour les avions Dans le dernier épisode on avait terminé en faisant des tests de SSTO mais avec des moteurs Qui avaient pas encore la technologie nécessaire pour réussir à être un SSTO Mais il y avait d'idées Donc il faudra qu'on sacrifie quelques pilotes d'essai sur l'hôtel de la science Alors 100 en orbite de transfert habituel Ça manque d'un petit raccourci qui dit juste clic circularize et qui planifie la circularisation de l'orbite Parce que chaque fois là il faut jouer un petit peu avec les nœuds de manœuvre C'est un petit peu relou puis bon comme c'est une manœuvre qui est extrêmement commune et courante Ce serait bien que ça existe de base dans le jeu Je suppose qu'il y a un mode pour ça évidemment Il y a un mode pour tout Salut oui il y a un mode pour ça ça m'étonne pas du tout Salut au com bienvenue 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 Precise manœuvre d'accord Parce que ouais en fait c'est une manœuvre qui arrive vraiment à chaque fois en fait quasiment Et c'est un peu relou de devoir à chaque fois vérifier Et il faudrait que je teste en effet Precise manœuvre Parce qu'il me semble que ça permet en plus d'être un peu plus précis que juste tirer sur des réglettes Il devait y avoir moyen de régler plus précisément en effet tout ce qui est accélération, décélération C'est super pratique Bah ouais du coup je vais essayer de l'installer Merci beaucoup pour le conseil Et je pense qu'on servirait Parce que là on commence à arriver sur des missions interplanétaires C'est faire un autre manœuvre en millimètre Et salut à toi Jean Calisti Ah ici c'est du hero J'ai jamais regardé ce que ça donne Du hero qu'est-ce que tu entends par hero Bienvenue tout le monde Bienvenue réalisme overall Non c'est pas spécialement Les seuls modes que j'utilisais c'est des modes graphiques Il n'y a pas de mode Il n'y a pas de hero qu'est installé Non non c'était c'est le continent de base du Space Center C'est juste que comme il y a le visual extension T'as les lumières qui donnent cette impression Mais en effet c'est vrai que ça ressemble pas mal à l'Afrique Quand on regarde Je sais pas si c'était fait exprès ou pas Euh ben on est pas du tout au niveau de la rencontre Mais en même temps si je ne le mets pas comme cible Il ne serait pas préféré Alors objectif rencontre Finir à peu près à 500 km C'est bien mais c'est trop 534 c'est mieux 483 c'est pas mal On va ajuster On va ajuster au bon moment même Et donc oui L'objectif c'est D'établir un petit réseau de com autour de Moon Histoire de pouvoir mener des missions Je me pose des questions à chaque fois de me dire Est-ce que je vais être dans la bonne partie ou pas Et puis ça va permettre de se faire la main Avant de balancer un gros réseau de communication autour de Carbol Qui nous permettra de faire des missions vers Yves et Duna plus sereinement On n'a pas encore fait une mission vers Yves C'est un des objectifs je pense du prochain épisode Ça dépendra des contrats qu'on a Il faudrait un jour que je finisse la station spatiale qu'on a commencé Et qui pour un certain il ne s'est que de deux modules Du coup c'est un petit peu la station spatiale du pauvre Sous-titres par Jérémy Diaz Ça me fait plaisir la fusée quand on sent la fusée de surdimensionnel Ouais 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 C'est pas trop envie de s'embêter avec le carburant On joue pas à l'économie ici monsieur Toute personne qui sous-entend que cette fusée ait un lien avec l'ingénieur chef Ayant quelque chose à compenser sera durement sanctionné Sachez-le Bon Jusqu'ici On est bien On va voir où ça nous mène par rapport à l'orbite précédente C'est ingénieur chef Je demande à voir Non c'est pas un tableau que j'ai développé pour l'instant Peut-être un jour mais bon On va déjà tout circulariser à la même altitude Et puis après on réglera un petit peu les distances entre les différents satellites Bon on va dire qu'on est quand même pas trop mal Voilà 515 Voilà On n'est pas de 2 mm très On va dire que c'est bien Toi tu seras où ? Tu seras Quasiment à l'opposé Je m'étais encore en vue donc c'est très bien Il ne manquera plus qu'un petit troisième pour compléter la famille Et on devra avoir un réseau tout beau tout neuf Après ça il se manoeuvre Oui Il faut que je bibette Du coup ça et ça c'est bon Si on arrive à placer le troisième après dans cette zone là On est On est goldé Comme disent les jeunes Je ne suis plus Du coup Troisième lancement avec un objet Fallique Et puis si le réseau est établi Correctement je pense que ça sera la fin de l'épisode Mais ça ça demande encore un troisième lancement propre Et après il faudra rajouter les orbites De chacun Precise manoeuvre ça aide juste pour la précision Ou bien ça aide aussi pour les contrôles Abominables de manoeuvre Je ne sais pas Ocom pourrais-tu nous en dire plus Parce que je n'utilise pas Precise manoeuvre je sais qu'il me le faut du coup Mais je pense que ça aide pour les contrôles Je dois pouvoir rentrer des valeurs il me semble Directement En termes de Delta V Sur les différents axes Parce que parfois l'interface de KSP ça me mettrai une balle dans la tête Oui mais ça aide pas du tout à faire une manoeuvre précise Les contrôles se font la main Oula tiens on parlait de lancement raté Voilà je lis le chat et du coup je fais pas gaffe ce que je fais Mais cette trajectoire n'est pas bonne les enfants D'ailleurs autant au niveau vitesse horizontale On est bon que vitesse verticale ça ne va pas du tout Remontons un peu tout ça Est-ce que c'était le lancement le plus dégueulasse du monde ? C'est bien possible Enfin avec le Delta V qu'on a on est peut-être encore capable de passer De réussir le lancement De réussir le lancement Et ouais du coup si precise manoeuvre ça permet juste de rentrer les valeurs Qui permettent de précisément calquer ta manoeuvre C'est très bien Moi ce que je veux justement c'est encore quelque chose qui me permet de faire les manoeuvres à la main C'est marrant aussi de se rater, d'agir trop tard, trop tôt Mais avec James ça casse un peu le charme je pense Je l'aime bien cette petite fusée courteuse et bien puissante Oui, 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 oui Pour balancer un petit payload léger elle est vraiment bien Et puis ça permet de pas trop se prendre la tête Avec un gros staging On va essayer de remonter tout ça parce que c'est pas terrible quand même Genre la fusée est bien par contre le lanceur Celui qui s'occupe du lancement était pas terrible sur lui Ouf Le mec j'ai uniquement en vue intérieure avec les écrans d'ordinateur en 3D du cockpit Niii Oui ça doit être euh Vous deviez voir du challenge quoi Oh le reste fusée elle rattrape le lancement pourri à peu près proprement C'est habitable Bah déjà que euh... J'en suis seulement au stade du Atterrir depuis Avec la vue intérieure C'est pas atterrir un avion avec la vue intérieure J'ai galéré un peu alors J'imagine bien que mec Jeb en vue intérieure ça va être l'enfer D'ailleurs est-ce que KSP2 aura une intégration euh... VR qui permettra de piloter deux buys d'intérieur ? Donc beaucoup de choses c'est qu'elle a une fusée c'est plus facile qu'un avion Ouais en général le parachute se charge de tout Ah si KSP2 a euh... une vue VR euh... et des cockpits euh... utilisables c'est pfff C'est la teuf Donc KSP c'est pas fait pour les avions Oui mais le prochain jeu de squad normalement il est dédié à avion Il est... c'est euh... Je sais plus il y a nos balsamodels simulateur il me semble Et donc normalement là ça va être vraiment euh... avion avion J'ai configuré la VR sur KSP mais... c'était l'enfer à faire marcher mais le résultat était mortel Du coup ça te donnait quoi comme rendu t'avais une interface Enfin tu devais voir les... les différents corps euh... de façon bien... De façon bien sympa quoi tu devais être vraiment en immersion dedans Il manque plus que des petits contrôles à la Minority Report tu vois Malheureusement une des seules expériences que j'ai eu à la VR euh... enfin malheureusement Le rendu est moche, low poly sauf avec une machine surpuissante mais on s'en fout Dès qu'on est dans le cockpit on s'y croit Ouais tu m'étales Euh... la seule grosse expérience Enfin grosse Ça a duré quoi euh... une demi heure je crois Euh... que j'ai eu avec la VR c'était euh... Star Trek Bridge Crew Désolé pour l'exemple Et c'était vraiment pas mal euh... C'était sur Oculus je crois Et ouais vraiment il y a un côté euh... vraiment saisissant euh... Qui est assez impressionnant et vraiment intéressant Par contre le problème c'est que le prix est encore super élevé pour la VR Quand c'est pour de la simu ça défonce Bah ouais tu m'étonnes Il y avait euh... Yves Valkyrie qui avait l'air bien sympa aussi au niveau simulation Enfin simulation au niveau arcade spatial euh... niveau euh... Mais je sais pas ce qu'il donne finalement J'avais été très hypé au moment de la sortie Mais je sais pas du coup euh... s'il est au niveau euh... Donc oui je veux que les gens de KSP2 fassent ça sérieusement avec une connaissance solide d'Unity Ouais 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 Bah là en même temps je pense que ça peut pas être Totalement pire que ce que Squad a fait Puisqu'on sent que euh... à la base ils sont quand même euh... Euh... je sais plus qui me disait qu'à la base en fait euh... Qu'ASP était parti vraiment d'un délire Qu'il avait strictement rien à voir avec ce que c'est devenu en fait Et du coup ils ont un peu appris sur le tas à la base euh... Chez Squad euh... il me semble qu'il y avait vraiment zéro développeur C'était même pas une boîte qui faisait du développement quoi donc euh... Comme quoi tout est possible ! Comme quoi tout est possible ! Du coup si je gère bien je dois pouvoir faire un burn maintenant Envers un point de rencontre Allez ! On va se la faire rejuger ! Aujourd'hui ! Le lancer ! C'est pas le petit peu maître hein ! Est-ce qu'on aura une rencontre avec euh... Moon ? Peut-être ! Peut-être pas ! Probablement que lui quand même ! Et voilà ! Et on veut 500km d'altitude ! Altitude ! Altitude ! Allez allez ! Hop 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 ! Le but c'est de mettre 3 sadcom autour de Moon en effet ! Euh... En effet en effet ! Pour avoir un petit réseau euh... Qui fasse le taf ! Je les ai mis à 500 d'altitude ! Je sais pas du tout si... Ça va être suffisant ou... Ou si c'est trop haut, si c'est trop bas ou... Ou quoi que ce soit ! Donc euh... Ça va être un petit peu du test et puis du... De l'apprentissage à la durée ! Mais c'est ce qui fait le sale du jeu bien sûr ! Par contre en herbe d'inclinaison on est tout pourri ! On va corriger ça rapidement ! C'est beaucoup mieux ! Sinon tu fais comme Musk, tu balances 15 000 satellites ça devrait suffire pour avoir la 4G ! Oui bien sûr il y a toujours ce plan de euh... Si j'en balance suffisamment il y en a bien quelques-uns qui arriveront à communiquer entre eux mais... C'est pas très rigolo ! C'est un peu facile ! Elon Musk c'est un peu... Il joue à Carval en vrai mais en easy mode ! Petit joueur ! Moi aussi si j'étais milliardaire en vrai peut-être que je ferais des trucs comme ça ! Petit joueur Musk ! Bouh ! Bouh ! Faites-lui Bouh ! Comme ça ! Pour qu'il sente bien qu'il arrête un peu de se la péter avec son programme spatial civil et puis euh... Et puis ses voitures intelligentes ! Je pense que le pire c'est qu'en terme d'espacement et de timing on va pas être trop dégueu ! Ah si ! Vraiment ! Si si ! On va être complètement crâne en fait ! C'est pas grave ! On va gérer ça après ! Et puis on va en faire un peu ! Non ! Et là... Et puis on va s'encherer ! Et maintenant, il va y avoir la plage des joueurs ! Et puis on va s'encherer ! Et puis on va s'encherer ! Il faut qu'ils soient à 130 degrés les uns les autres. Ouais, dans l'idéal, il faut qu'ils fassent un triangle équilatéral, comme ça ils peuvent toujours communiquer les uns avec les autres et t'as toujours une partie de la surface qui est en vue d'un des satellites. Alors ça c'est la théorie que j'ai lue, après, dans la pratique. On n'est pas sortis. Parce que là, du coup, on a un comsatellite qui est celui qu'on a actuellement, il y y en a un là, et il y en a un là-bas. Déjà, si ça fait un triangle, c'est bien, oui, mais dans l'idéal, il faut qu'il soit bien espacé, parce que là, évidemment, il s'est trop rapproché, c'est pas très... si c'est pas trop optimisé, quoi. Et puis bien sûr, l'optimisation chez nous, on aime ça. Non. On va rebaisser un petit peu son orbite, comme ça, et puis ça lui permettra de replacer un petit peu le... On va laisser prendre un peu d'avance, puis on va le remonter dans son orbite pour... quand il sera globalement à la bonne position. Ce que je trouve génial avec ce jeu, c'est que ça permet vraiment d'apprendre des choses de différents niveaux, depuis le truc le plus basique du jeu, qui est mettre une fusil en orbite, jusqu'à établir des réseaux de communication, gérer les liens entre un rover et un satellite en orbite, etc., réfléchir au principe de Skycrane, qui est utilisé parfois sur les rovers martiens, ça prend un énorme nombre de choses. Et après, en termes de vulgarisation scientifique, c'est quand même énorme comme jeu, c'est vraiment génial. Le coup de génie de QSP, c'est quoi qu'on entreprenne, une fois qu'on y arrive, vous avez l'impression d'être un génie. Exactement. C'est ultra gratifiant et du coup, c'est un super outil éducatif, je trouve. Parce que du coup, voilà, quand on fait quelque chose et que ça marche, il y a vraiment le côté, ça marche, on l'a fait avec difficulté, mais on a compris finalement le principe et c'est le principal. Du coup, on a un comme satelat, un comme satelat, et le but, ça va être le troisième, il soit à peu près là. Donc on va laisser prendre de l'avance dans la manœuvre, puisque le troisième il est là. On va même dire que c'est pas mal du tout, en fait, là. On va dire que c'est pas mal du tout, en fait, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bien, lui on va le régler pour qu'il soit bien équilibré, et normalement on a un beau triangle, quasiment équilatéral, et puis on est très content, quasiment bien sûr. Ça pleure. que j'aurai des satellites en orbite polaire qui devraient pouvoir donner le relais de temps en temps au cas où. Alors bien sûr, par contre, comme ils sont sur une orbite dite à la zob, ça ne nous aide pas, mais bon. Et bien voilà. Salut, bonne nuit, Rems, merci d'être passé, n'hésite pas à revenir dès que tu vois un live, ça fait toujours chaud au cœur, et puis merci pour ton passage, t'as venu. Flight Engineer peut t'aider à être plus précis aussi, je vois que tu n'utilises pas. Euh, ouais, non, je ne l'ai pas utilisé. En fait, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans le jeu, donc du coup, il faut que je me familiarise avec toutes les indications. Enfin, je sais qu'il y a les indicateurs que je ne connais pas, même au niveau de théorie, donc c'est le, en termes de vélocité, voilà. Mais bon, tac, 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 ça ne m'a pas l'air trop dégueu, du coup ça m'a l'air bien même. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire, je ne suis pas sûr, on va vérifier qu'on a tout déployé, oui. Ça me faisait peur au début, mais c'est assez simple en fait. D'accord, il faut vraiment que je me plonge dans la théorie, voir un petit peu comment ça marche, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça signifie à chaque fois. Voilà, je ne suis pas encore trop allé sur ça, mais bon, ça va venir, ça va venir. Là, pour info, c'est le plus loin que j'ai jamais été dans Kerbal, déjà. Je suis allé sur Duna, enfin je suis allé près de Duna, j'ai établi un truc à peu près correct et tout. C'est vraiment... Voilà, je suis à mon max. Maintenant, c'est que la découverte. Est-ce qu'on avait un truc marrant à faire avant la fin de l'épisode ? J'ai un drapeau classique. Ah, il y a celui-là, il faudrait envoyer un... Il faudrait attendre que l'orbite de Duna soit correcte. Putain, j'ai fait ça, moi. On va évacuer ça, ça va être fait. Et puis, comme ça, au prochain épisode, on va pouvoir tenter de se poser sur Duna. Maintenant qu'on a à peu près un modèle de rover qui marche, qui est améliorable, mais qui marche, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir... Ah oui, tiens, si. Voilà ce que je vais faire avant de... Avant de dodo, c'est tester le service de... Le système de scan de Biome. Que j'ai jamais testé et que j'ai envie de voir. Donc ça, ça va être... Ça va être le but du... On va tenter une mise en orbite polaire autour de Kerbin et puis comme ça, on va scanner la planète. J'aimerais bien avoir ton rover. Bah écoute, si tu veux, oui, pas de problème. J'ai un petit modèle... Fortement améliorable. Hop, revoir jusqu'au matin, ça va être plus sympa. Ouh. Hop là. D'ailleurs, on va l'utiliser pour le lancer depuis... On va l'utiliser depuis le pad, parce qu'il y a quelques points de science à gratter. Hop, hop. Déjà, il est caché. Il est dissimulé subtilement là-dedans. On doit servir ce b. En fait, l'objectif du coup, c'est de se poser avec les deux moteurs. En fait, il y a un séparateur qui est là, il y a un découpleur. Du coup, l'atterrissage se fait avec les deux moteurs et avec les pattes pour amortir le choc. Une fois qu'il est posé, on rétraque les pattes pour que le service B soit au sol. Et après, on décroche le rover pour y aller. Ça, ça marche. On a testé sur Moon, ça marche. Bon, après, on s'est posé dans une pente et le rover galérait à la remonter. Ça a pété les panneaux solaires qui sont sur le côté, etc. Donc, il y a des trucs à faire. Mais bon, l'idée était là. Du coup, on va faire un petit reroute pour pouvoir le tester en action si tu fais un petit peu plus de visu. Euh... Pof. Et puis, on va dégager tout ça. Euh... Découpleur dedans, il est où ? Alors, la précision, c'est ma grande spécialité. Voilà. Voilà, voilà. Euh... Et puis, on va le lancer. Pareil, un rover, j'ai pas encore trop testé comment ça marche, comment on fait, etc. Mais... On est parti sur un petit truc de base. Ce que je voulais, c'était quelque chose d'assez compact pour tenir justement dans le service B. Voilà, on est parti sur ce design là. Simple et efficace. Euh... Toi, je t'ai vrai que je te gratte. Toi, je t'ai déjà fait. Avec du coup, les deux panneaux solaires sur le côté pour se recharger au besoin. Je lui ai remis des shields et ils servent à rien, en fait. Il faut que je les enlève. Euh... Et puis, on va tenter de descendre du launchpad. Toute une douceur, bien sûr. Toute une douceur, bien sûr. On va aller jusqu'au crawler-way. Et puis, on fera quelques petits points de science en plus. Il n'y a pas de petits profils. Hop. Hop. J'en ai fait un qui pouvait se retourner, il y avait des roues en dessous et dessus. Je suis pratique mélo. Mais c'est très Kerbal comme design. C'est-à-dire, on a prévu. Au cas où il se... Au cas où il roule. Il roule. Mais voilà. Du coup, tu vois un petit peu ce que j'avais fait. C'était basique, mais a priori, ça fait le taf. Le problème, c'est que les roues, elles manquent un peu de puissance, je pense. Et du coup, il faudra que je gère un peu ça. Mais voilà. C'était bien. Ça faisait le boulot. J'étais content. Basique, mais efficace. Tout à fait. Puis, comme il tient dans un service B, il est facilement déployable. Donc, euh... Je ne trouve pas la science, ça ne va nous servir à rien. Euh... Oui. On avait dit que, pour finir, on allait faire un petit scan... Un petit scan autour de Kerbin avec une fusée en orbite polaire. Il y a un petit satellite en orbite polaire. On va voir comment ça marche, euh... Le système de scan de biome. Euh... Allez là. On va commencer par un octo. Histoire de... T'es où ? T'es là. Histoire de changer. On va partir sur un design léger, comme d'hab. Hop, hop, hop. Avec un... Spark en moteur. C'est largement suffisant. Il faudrait juste que tu retournes tes panneaux pour qu'ils évitent de racler à terre. Ouais, mais en fait, c'est ce qui les a détruits la dernière fois. Du coup, ça l'a immobilisé définitivement. Et maintenant, il est mort et décédé sur la surface de Moon. Mais c'est pas grave. C'était bien. Euh... Ennuis... Communication. On va lui mettre une petite antenne qui va bien. Euh... Genre ça, c'est bien. C'est largement suffisant. On va en mettre deux parce que c'est plus stylé. Ouais, bah c'est les... C'est les joies de... Les joies de design un peu foireux. Alors, du coup, comment ça marche ? Utiliser une fraîche. C'est la body. Mais poser risque de carbine. Donc ça, d'accord. Ça permet de... Voir les... Ça, c'est pour faire un télescope spatial visiblement. Un peu façon Hubble. Ça, c'est ce qui recherche les minéraux. Et ça, ça recherche toutes les ressources. J'espère que c'est pas trop gros comme module. Si, c'est énorme. C'est pour faire des selfies. Le selfie depuis l'espace. Le space selfie. Alors que je dirais la NSA, ça m'occupe déjà très bien. Il est gros, mais pas trop lourd. D'accord. Ah oui, ça nous fait encore 2420. Ah oui, mais c'est classe, du coup. C'est un truc super stylé. Ah, et là, niveau rayon laser de la mort. Vous avez vu GoldenEye ? Bah, pareil. Par contre, méfie-toi sur la consommation électrique. Ça prend beaucoup. J'ai pas regardé. Ok. Du coup, voilà. Qui dit consommation dit batterie. Of course. Dans les quatre heures parallèles, je peux les ouvrir et les rendre. Oui. Oui, oui, oui. Bah, et là, c'est... Ça fait vraiment satellite de méchants de James Bond. J'aime bien. J'adore. Je prends. Du coup, en termes de consommation... Ils indiquent pas, visiblement. Bon, on découvrira la dure. C'est pas grave. On est là pour apprendre. Euh... Et il nous faut bien sûr des panneaux solaires. Je me rappelle plus s'il faudra orienter vers le sol. Ouais, on découvrira. On découvrira. Ça fait une sacrée flefleur. Hop. On va se mettre. Un découpleur qui va bien. Euh... Tt06, c'est parfait. Quel beau bébé. Oui, oui. Bon, à nouveau, c'est esthétiquement discutable. Mais c'est un petit peu le thème de ces épisodes. Euh... On va essayer de foutre un fairing qui va bien. Parce que là, vu le machin protégé. Il dit de quoi faire. Et bah du coup, on va pouvoir utiliser notre design euh... Notre design habituel de trucs moches. Euh... Complètement. Oui. Et on va se mettre deux petits... Quelques petits... Et ça me perd. Pour rassurer le coup. Mais normalement, on va être large. Sachant que c'est juste pour une orbite euh... De Kerbin euh... Qu'on va mettre à... 150, 200 km d'altitude, je pense. Euh... Coupling, là. Hop. Donc on est généreux. Généreux dans l'effort et dans la dépense. Le tout, ça dépasse forer encore une fois sur le staging. Parce que je me connais. Hop là. Voilà. Allez, redis MX. Voilà. L'orbite équatoriale, c'est... On a un peu plus de delta V, mais ça devrait le faire. Ouais, 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 ouais. Je m'inquiète pas trop. Là, 6500, euh... Normalement, l'orbite euh... Vraiment équatoriale, c'est 2002, je crois. Euh... Là, si c'est une polaire, 6500, je pense que ça devrait le faire. Mais bon. On n'est pas à l'abri d'un... D'un lancement complètement foireux. Alors, du coup, on va... Euh... Ça et ça. Ça, non. Oui. Boum. Le fairing qui dégage. Le découplage, l'allumage du moteur. Ça me semble pas mal. On va appeler ça... Euh... Ger... J'ai dit. On va appeler ça... Kirbin. Biome. Scanner. Et puis, on va voir si c'est... Si ça fait le taf, hein. Allez. Finissons en beauté. Ok. Autant que possible. Désolé, il faut que je me détende un peu. Je suis... Complètement cassé. C'est pas tellement ce que je te demande. Comment ça, normalement ? Équatorial, c'est qui demande le moine delta V. Oui, oui, oui. Équatorial demande le moine delta V. Le truc, c'est... Polaire demande plus. Et encore, ça dépend. Équatorial, si tu vas dans le même sens... Si tu... Tu vas dans le même sens que... Carbine ou non. Si tu vas dans le même sens que Carbine, t'as le moine delta V. Si tu vas dans le contre sens, c'est ce qu'il demande le plus, a priori. Bon... Il nous manque un petit peu quelque chose. Il nous manquerait pas un petit peu... Quelque chose pour contrôler. Par exemple. Ouf ! Il nous manque... Il nous manque pas... Hop, 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 hop. Pardon aux familles, tout ça. Mais c'était pas voulu. C'était pas voulu du tout. C'est chelou qu'il y a des vies comme ça qui étaient 4 ailes ronds. Ouais, il y avait les 4 ailerons mais je pense que c'est lié au moment où j'ai basculé, il devait y avoir les boosters qui ont dû faire un truc bizarre, bref. Alors là du coup en plus quand il n'est plus que sur 3 ailerons, elle est complètement... Ouais, c'est au moment où on a une séparation des boosters, il y en a un qui arrache un aileron. C'est pas grave, on va essayer de monter à une altitude qui permettra de corriger ça et que ça soit plus impacté par le manque de l'aileron. Depuis que je mets un éjecteur sur mes boosters, ma vie franchement a changé. Ouais, 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 ouais. Bah là en fait on mise tout sur le fait qu'il se percute au moment de la séparation pour... Bon. C'est pas très beau, mais c'est un lancement qui pour l'instant est quand même réussi. Ça compte, ça compte. Hop, hop. La bonne vie de circularisation. Ah ouais, ça prend quand même pas mal. Ça bouffe quand même si t'as fait un ? Hum... On avait dit 200. 200. Voilà. Bah, c'est facile. Franchement, c'est quand même plutôt bien passé, on peut le dire. Hop, on a moult panneaux solaires à déployer. Et on va attendre d'être sur notre orbite définitive pour déployer notre gros scanner. Et après on va voir ce que ça fait. Pas d'action group. Gros noob. Euh... Non, je le fais de temps en temps, mais que dans des cas précis en fait. J'ai pas fait attention, j'ai pas pensé. J'aurais pu, ça m'aurait obligé de faire clic 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 clic. À un moment, les vrais le font à la dure. Et bien, heureusement qu'on avait quand même du carburant dans le petit Spark. Je dirais presque le vaisseau de 131 vue de devant. Euh... Ouais, il a un vaisseau de descente qui a un fausaire comme ça, je crois. Euh... Ouais, il a un vaisseau de descente qui a un fausaire comme ça, je crois. Alors, du coup, là, il doit être grosso modo à 200. Ouais, 207, on va dire que c'est bon. On va pas chipoter. Euh... On va faire un beau petit cercle. Voilà. Et après, on va dévier... On va... J'aurai une autre déviation par rapport au pôle. Ouais, ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Le plan, c'est ça. Il nous reste 800 delta V pour l'accomplir. On peut le faire. Alors, il y aurait une orbite polaire de chez Poler, hein. Euh... Euh... Allez, la prochaine manœuvre. Hop. Alors, 8 dixièmes de poussée. Clique sur Orbit pour injure, pour voir ton inclinaison... Euh... Eh... Pas con. Euh... Inclination. D'accord. 67. Ouais, du coup, je suppose qu'il faut juste un bon vieux 90 degrés, et puis ça va être bon. Et... 800... 846. Parfait. Très bien. Ça, ce sera joué à pas grand-chose au niveau delta V, mais... On a bien fait de... D'y aller comme des bourrins. Je sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais j'ai toujours l'impression que quand je suis en orbite polaire, c'est plus difficile à contrôler. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que, normalement, la physique était exactement la même, hein. À ma vie, GG, c'est beau, finalement. Non, non, ne me félicite pas pour un lancer aussi dégueulasse. J'ai honte. C'était... C'était affreux. On a une inclinaison... Ce qui se passe dans l'inosphère reste dans l'ionosphère, exactement. J'ai une histoire avec un gros curé déguisant Elvis, mais je n'ai pas compris. Ah ! Bon, on va dire que c'est pas mal. C'est une déviation que je tolère. Voilà. Et maintenant... On va déployer ça. Et vous me dites... Comment ça marche ? Euh... Ok, bah, vas-y, fonce. Starting transmission. Ok. Bon, ça bouffe, mais on a pas mal de poneux solaires, donc ça fait pas mal. Faut choisir lorsque je veux scanner. D'accord. Ressources. Or. Non. Color. Cutoff. Retracte sa lumière. Ensuite, c'est passif, c'est suffis de te laisser allumer. Et c'est clair que ça bouffe en électricité, là. J'espère que tu peux faire un low partial, parce que sinon c'est débile. Euh... Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous... Extend. Voilà. C'est... J'espère qu'on peut faire des envois partiels, sinon on aura fait un super... Super scanner qu'il n'est pas capable d'envoyer. Euh... Toggle overlay, ça fait quoi ? Rien. Colors monochrome. Inverse. Hitmap. Blue. Ouais. Ok. T'avais dit qu'il fallait une tonne de batteries, mais on avait pas ... je vais tout faire sans idée mais oui bah écoutez on m'a mis en charge de ce programme voilà c'est tout il y a un moment j'obéis aux ordres moi aussi j'ai mes ordres vous savez voilà moi je dois faire des coupes budgétaires on avait des panneaux solaires à revendre je les ai utilisé en panneau c'est en fait si je l'aurai entre comme ça et beaucoup plus alimenté et peut-être que ça suffira allez courage en avant mon yaya le centre de recherche de toulouse basabio et voilà la belle est du coup on peut changer les couleurs va falloir savoir à quoi ça correspond maintenant pour le roleplay on va le mettre par là avec le modem 56 quand on prie mais oui ce n'est que très récemment qu'il n'ait plus besoin de rallonge filaire pour les satellites sur kerville ok 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 et donc du coup ça normalement c'est censé nous donner une concentration 3 c'est la planète la plus disco du monde la planète site wave du coup vu de loin ça va vu de près c'est pas beau mais d'accord ok ok bon du coup je suppose que sur les autres t'as déjà fait des scans jamais jamais c'est le premier de toute ma vie je découvre j'ai pas du tout comment ça marche je sais pas quoi en faire je sais pas quel en est l'utilité ça sert surtout à repérer le minerai sur les autres tels d'accord mais du coup je suppose qu'il y a moyen de forer le minerai pour pour recharger un carburant d'accord ok pour les missions longues mais là je savais pas comment ça marchait donc je suis bon c'était l'occasion de tester puis on saura qu'il faut en effet beaucoup de panneaux solaires et des gros 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 des grosses batteries tu choisis le mode or et tu fais un scan précis dit ouais d'accord alors moi ce que j'aurais aimé c'est en fait une carte aussi avec les biomes mais je sais pas si c'est ça qui si c'est ce scanner là qu'il faut a priori plusieurs scanners mais je sais pas s'il y a une carte qui permet de voir les différents biomes d'une planète pour pouvoir déterminer un peu mieux mes sites d'atterrissage plutôt que là de mémoire ça existe aussi et ben on va voir mais je sais pas par contre ça va être la fin épisode je vous le dis tout de suite mais je suis claqué et puis on aura fait on fait pas mal de choses donc c'est cool ça fera quand même un épisode de quatre heures et il faut dormir des fois mais oui mais c'est un week-end qui se profile donc du coup et l'occasion de se faire plaisir je vérifie vite fait le scanner et puis ça permettra de conclure ça y est du coup on a surface canning module qu'est ce qu'il sait faire à lui seul l'atmosphère et costa donc lui a priori il permet de en gros c'est scan en orbite pour voir où il ya des ressources et lui au sol il est plus précis ça c'est celui qui permet de vérifier les astéroïdes qui sont dangereux et celui là c'est celui qui permet de scanner les différents trucs de minerai est ce qu'il ya c'est peut-être dans un échelon suivant de recherche j'ai pas encore débloquer toutes les recherches donc loin d'ailleurs même des noms les pouvoirs électriques ce qui n'est que donc ça c'était mon été c'est ce qu'on a récupéré donc c'est un steak converteur de france et pour les minerais minerai 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 grave les détecteurs blablabla naroban scanner je crois que c'est celui-là en fait je crois que c'est le naroban scanner qui doit donner des infos mais je suis pas sûr ce qu'un mois de ressources ce qu'un an est loin dans une plage d'un standing bêcheur et encore je suis impatient non a priori je sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais bon du coup voilà on aura pris plein de choses on aura fait des trucs du fou c'est sûr que celui-là c'est pas juste pour le scan précis ouais c'est peut-être juste le scan précis directement depuis l'orbite en fait nous leur présenter un mode pour les biomes mais bon du coup on a pas mal avancé on a fait du truc marrant on a fait des trucs sympa et du coup ça va être l'occasion de découvrir plus de choses lors du prochain épisode de youtube je te dis à la prochaine fois fait ce que tu fais habituellement avec tes vidéos et n'hésite pas à nous rejoindre pour d'autres aventures sur pierre balle ce programme merci beaucoup pour ton follow au com c'est très sympa et merci pour ta présence et de tes conseils et des conseils de mode et je jeterai un oeil sur précise manoeuvre parce que je pense que je vais en avoir besoin merci beaucoup d'être passé merci d'être venu et puis à la prochaine salut